Bonjour, quel est votre prénom ? C'est Roger. Roger, votre date de naissance, s'il vous plaît, Roger ? Le 3-6-44. 3-6-44. Quelle est votre question, Roger ? En ce moment, je suis dans une situation un peu difficile parce que je suis surendetté. Très bien. Je dois quand même pas, j'ai fait des prêts pour de l'immobilier. Et bon, il faut quand même que je rembourse. Et je n'arrive pas vraiment à m'en sortir. Il faut que je trouve une solution pour trouver la somme, au moins une partie de la somme pour que je puisse rembourser, me libérer quand même du poids de cette dette, quoi. D'accord. Voilà. Il faudrait que ça se fasse assez rapidement. Mais enfin bon, ça c'est le destin, c'est la vie. Très bien. Alors, votre question porterait sur le fait que vous trouviez ou non une solution et dans quel délai, c'est ça ? Oui, il faudrait, oui, voilà. Si ça pouvait être le plus vite possible, ce serait le mieux. J'imagine. Oui, dans quel délai, voilà, c'est ça. Très bien. Alors, Roger, concentrez-vous bien sur votre question et donnez-moi, s'il vous plaît, trois chiffres et trois couleurs. Alors, le 17, le 9 et le 3. Très bien. Trois couleurs, s'il vous plaît. Alors, orange, jaune, rouge. Rouge, très bien. Alors, on dirait que c'est une situation qui dure depuis quelques temps. Une situation qui vous perturbe pas mal. Ça vous empêche un petit peu de vivre comme d'habitude ? Voilà, tout à fait, oui. Je suis un peu prisonnier, oui. Oui, on dirait vraiment, oui, que vous vous sentez coincé. Oui, tout à fait, oui. Alors, et le fait d'être coincé, c'est quelque chose qui ne vous convient à vous particulièrement, pas du tout. Voilà, oui. Voilà, c'est quelque chose que vous supportez très, très mal. C'est quelque chose que vous n'avez pas vécu souvent et qui vraiment vous perturbe et vous met extrêmement mal à l'aise. Néanmoins, Roger, j'ai quand même une amélioration de la situation. Je dois dire que vous ne le devrez qu'à vous-même. D'accord, oui. Moi, j'ai une situation qui s'éclaircit relativement rapidement et c'est vous qui trouvez la solution. Donc, le fait de beaucoup réfléchir et même si c'est assez déplaisant, finalement, de réfléchir et de penser à toute cette situation qui ne vous convient pas, j'ai quand même, ça va quand même porter des fruits si vous voulez. Vous allez quand même réussir à trouver une solution, vous la trouverez toute seule, vous trouverez toute seule, pardon, je vais vous reprendre. Vous trouverez toute seule la solution à votre souci et vous le réglerez. Vous trouvez une solution à votre souci dans un délai de 8 à 12 semaines maximum. Donc, entre maintenant et 12 semaines maximum, vous aurez trouvé la solution qui vous conviendra et qui vous permettra de remonter la pente et de boucler cette histoire. D'accord. Parce que j'avais un souci, j'avais la solution, mais elle m'apparaît aussi bloquée parce que j'ai un bout de terrain qui est en montagne. D'accord. Et il était constructif jusqu'à présent, maintenant il ne l'est plus. Parce qu'ils ont fait un PLU et ils m'ont enlevé la constructibilité. Donc, ça, ça me bloque aussi parce que je comptais là-dessus pour m'en sortir. Est-ce que ça va redevenir constructif par un biais quelconque ? Je ne sais pas. Très bien. Parce qu'il faut que je trouve un appui, quelque chose. D'accord. Alors, concentrez-vous bien sur votre terrain et donnez-moi trois chiffres et trois couleurs, s'il vous plaît, Roger. De 7, 11, 18. Très bien. Trois couleurs ? Vert, bleu, jaune. D'accord. Alors, j'ai bien effectivement une vente qui sera possible sur ce terrain. Par rapport à ce terrain, j'ai une vente possible de ce terrain qui devrait se faire dans le délai que je vous ai indiqué. Vous avez pensé à vous déplacer pour faire appel aux autorités compétentes ? J'essaie de me déplacer. Il faut que je trouve quand même des gens qui me soutiennent, qui m'aident. Parce que la mairie de ce village ne me soutient pas trop, je crois. Alors, je pense qu'il faudrait vous déplacer. Il faudrait solliciter à la commune de ce terrain où se situe le terrain. Il faudrait solliciter à mon sens un rendez-vous pour vous expliquer. Et j'ai un décomptement de la situation par rapport à un déplacement que vous faites sur place. Ah d'accord. Il faudrait les appeler, prendre un rendez-vous, y aller et avoir une explication, j'irai de vive voix. Et pour moi, à partir de là, ça se débloque. D'accord. Ils peuvent changer le PLU ? Tout à fait. Pour moi, ça va marcher, mais il faut vraiment vous déplacer. Il faut qu'il y ait un contact concret et réel. Ah d'accord. Voilà. Très bien, Roger. Donc, je vais m'en sortir là, alors. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie, je suis ravie d'avoir pu vous aider. À bientôt, Roger. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.